Bonjour à tous, nous allons programmer en Python un jeu inspiré du Rubik's Cube pour votre Numworks. Avant de vous faire une démonstration, voici le principe du jeu. Vous avez 16 facettes colorées numérotées de 1 à 16. Vous devez donc remettre ces nombres de 1 à 16, suivant les couleurs que vous voyez ici, rouge, jaune, bleu, vert. Pour ça, vous allez utiliser les touches de 1 à 9 sur le clavier de la calculatrice. En appuyant par exemple sur la touche 4, ça va effectuer une rotation des 4 facettes qui sont autour de ce chiffre. Donc le 5 va se retrouver à la place du 10, le 10 à la place du 9, etc. Quand vous lancerez le jeu, vous pourrez choisir le niveau. Donc là j'ai mis niveau 2, c'est-à-dire que le jeu peut se résoudre en deux coups. Donc dans le cas présent, on voit que le 1 doit être à cet endroit, le 2 à cet endroit. Et en faisant donc tourner les 4 facettes autour du 7, on aura bien trouvé la solution. Vous avez également deux touches supplémentaires. Le 0 pour recommencer la même partie et la touche plus pour avoir la solution. Donc par exemple ici, il vous affichera 4, 7. Alors voici un exemple de partie, toujours avec le niveau 2. Donc ça peut se résoudre en deux coups. Donc volontairement, je vais appuyer sur n'importe quelle touche, par exemple la numéro 4. Donc là on a bien eu la rotation. Si je fais 5, à nouveau une rotation. Pour remettre le jeu en position initiale, j'appuie sur 0. Et si je veux voir la solution, j'appuie sur plus. Donc on pouvait appuyer sur 1 et ensuite 6. Effectivement, la touche 1 remet bien ce bloc en ordre. Et 6, les 4 qui étaient là. Si vous voulez lancer un jeu plus difficile, vous tapez Go. Et par exemple, 4. Et c'est parti pour résoudre ce jeu en 4 coups. Alors passons aux explications du programme Python, si vous voulez l'améliorer. C'est un jeu que j'ai trouvé dans une ancienne revue, qui à l'origine était destiné pour cette calculatrice HP, que j'ai placée à côté de la New Works. Ce qui est intéressant, c'est la description qu'on a en bas. Afficher le damier. Placer les lettres. Donc nous, ce sont des nombres. La rotation, comment on va faire tourner 4 cases. Réafficher le damier. Et savoir si le joueur a gagné. Alors si on écrit ça autrement. Première étape, mélanger le jeu. Avec comme paramètre la difficulté, qui peut être 2, 4 ou autre. Mémoriser la solution, puisque le joueur pourra demander à voir cette solution. Donc on peut déjà définir une fonction, je vais appeler Go, pour lancer le programme. Et par défaut, la difficulté serait par exemple 5. Ensuite, on va mélanger la position gagnante. Donc ça, il faudra définir qu'est-ce qu'on appelle le gagne. Avec un certain degré de difficulté. Ça va nous renvoyer le jeu mélangé. Et on va mémoriser la solution. Ensuite, il faut afficher le jeu. Donc dans le programme, on aura une fonction AF pour afficher le jeu. On va attendre que le joueur appuie sur une touche. Ce que je vais écrire pour l'instant T égale à la fonction touche. Qu'il faudra définir. Si le joueur a appuyé sur le bouton retour, c'est qu'il veut arrêter complètement le jeu. Donc on va mettre si T est égale à un certain nombre. Je mets 9, j'expliquerai pourquoi après. Return pour sortir du programme. S'il appuie sur la touche 0, c'est qu'il veut revenir au jeu de départ pour recommencer. Donc si T est égale, par exemple, au nombre 10, le jeu, ça va être le jeu de départ. Avec départ, qui est une copie du jeu qui a été mélangé. Donc on va garder en mémoire le jeu de départ. Ensuite, il faudra à nouveau afficher le jeu et attendre une touche. Sinon, si le joueur appuie sur plus, il veut voir la solution. Donc là, on va mettre un sinon. Si la touche, c'est la onzième, on va demander à afficher la solution SOL. Donc SOL, c'est la solution qu'on a mémorisée au départ. Dans les autres cas, c'est que le joueur veut faire une rotation avec un chiffre entre 1 et 9. On va donc jouer le chiffre entre 1 et 9, ce qui va faire tourner notre jeu. Et ça deviendra le nouveau jeu. Il reste à savoir si le joueur a gagné. Dans ce cas-là, la partie est terminée. Et sinon, on reviendra à l'affichage du jeu. Comme on ne sait pas au bout de combien de temps la partie sera terminée, on va faire une boucle infinie, tant que vrai. Donc on va afficher le jeu et on va regarder si le jeu actuel, c'est pareil que Gagne. Donc Gagne, ça va correspondre au nombre de 0 jusqu'à 15. C'est-à-dire tous les nombres bien classés. Si c'est le cas, on fait Break, c'est-à-dire qu'on sort de la boucle tant que. Et une fois qu'on sera sorti de cette boucle, on pourra afficher le message de fin, c'est-à-dire gagner. Alors expliquons les différentes constantes que vous allez voir tout en haut du programme. Les touches de la NumWork sont repérées par des numéros. Par exemple, la touche 1 a comme code 42, la touche 9, 32, la touche de retour 5. Vous pouvez retrouver ces nombres-là facilement en chargeant la bibliothèque Ion et en appuyant, par exemple, sur plus K1. Donc quel est le code de K1 ? Et là, il va vous répondre 42. Pareil avec Back. Vous retrouvez tous ces codes dans la boîte à outils Catalogue Ion. Donc les boutons qui nous intéressent, il y a 42, c'est-à-dire la touche 1, jusqu'à 32. Donc là, on a les chiffres de 1 à 9. 5 si le joueur veut quitter le jeu, c'est-à-dire la touche Back. 48, c'est la touche 0, donc si on veut recommencer la même partie. Et 45, la touche Plus, si on veut voir la solution. Donc si vous comptez, on est bien ici à la neuvième position de la liste, dixième, onzième. Ça explique les différents numéros que vous voyez ici. Dans notre programme, on n'utilisera pas les nombres de 1 à 16, mais de 0 à 15. Et pareil pour les touches, on n'ira pas de 1 à 9, mais de 0 à 8. La variable Gagne qu'on a vue tout à l'heure, c'est tout simplement la liste des nombres qui vont de 0 jusqu'à 15. Donc c'est bien la liste dans le bon ordre. Les couleurs, il y en a 4. Donc là, vous avez celle en rouge, en jaune, bleu et vert. Et la quatrième constante Pause va donner le code de la couleur à utiliser pour les 16 nombres. Donc par exemple, 1 qui est ici, qui est à la position 0, 1, 2, donc c'est le chiffre qui est là, il doit être de couleur 1. Couleur 1, c'est du jaune. Donc le 2 sera toujours en jaune. Donc on a bien 0, 0, 1, 1, c'est-à-dire rouge, rouge, jaune, jaune. Donc là, c'est toute la première ligne. Et ensuite, ça recommence 0, 0, 1, 1. Donc on a bien rouge, rouge, jaune, jaune. Alors la dernière constante va permettre de gérer les rotations du jeu. Donc ça, c'est le visuel du joueur. Et nous, on a dit qu'on partait non pas de 1, mais de 0. Donc ce que l'on voudrait, c'est mémoriser les différentes rotations possibles. Par exemple, le 0 doit aller vers le 1, le 1 vers le 5, le 5 vers le 4 et le 4 vers le 0. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser à partir de 10 les lettres A, B, C jusqu'à F. Donc F va correspondre à 15. Et ça, c'est tout simplement la notation en base 16. Donc sur votre calculatrice, si vous demandez à écrire en base 16, c'est-à-dire en base hexadécimale, le nombre 10, il va vous dire que c'est A. Si vous demandez à écrire 11, il va vous dire que c'est B. Et inversement, si vous lui demandez d'écrire comme un nombre C qui est écrit en hexadécimal, il va vous répondre que c'est 12. Donc l'intérêt, c'est d'avoir une seule lettre par case. Sinon, en écrivant 15 dans cette case-là, vous aurez deux symboles. Alors une fois qu'on a vu ça, le code qui est là-haut est très simple à comprendre. Par exemple, si je regarde les quatre premiers caractères, 8, 9, D, C, ça veut dire que le 8 va aller vers le 9, le 9 vers le D, le D vers le C, et sous-entendu, le C va retourner au 8. Donc ça, c'est pour la touche 0. Ensuite, vous avez la touche 1 avec les quatre suivants. La touche 2 qui commence à A, B, F, E. Donc c'est bien le A, B, F, E qu'on a ici. Jusqu'au dernier, 2, 3, 7, 6, qui correspond bien au 8. Et donc pour le joueur, au numéro 9. Alors passons maintenant au mélange du jeu. On a dit que suivant la difficulté, il va falloir plus ou moins mélanger le jeu et mémoriser la solution. Donc on peut se définir une fonction mélange qui va prendre en paramètre un jeu et la difficulté. On va mémoriser dans L une copie du jeu. Et S, ce sera la solution. Ensuite, on va faire tourner des fois les faces du jeu. Pour ça, on va choisir un nombre au hasard entre 0 et 8. Donc par exemple, 2. Mais attention, dans notre jeu, on ne peut tourner les faces que dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc imaginez un vrai Rubik'Hum. Donc on imagine que ça, c'est la position à atteindre. Et pour le mélanger, vous faites tourner cette face vers la droite. Et vous demandez à quelqu'un de revenir à cette position-là. Donc la difficulté n'est pas de 1, parce que la personne ne va pas réussir à faire ça en une fois, vu qu'elle ne peut tourner le Rubik'Hum que dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc elle va être obligée de faire F, F et encore F pour revenir à cette position-là. Donc pour que le jeu ne soit pas trop difficile pour le joueur, c'est qu'au lieu de tourner une fois une face, on va tourner trois fois la face. Comme ça, lorsque le joueur aura la configuration qui est là, il n'aura plus que F à faire pour trouver la solution. Donc par exemple, si on veut mélanger un Rubik'Hum en faisant la face avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la face droite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on va transformer ça en F3 et celui-ci en D3. Et donc la solution, ce sera pour le joueur de faire D et F. Donc il aura bien une solution en deux coups. Donc dans notre variable solution, on va ajouter la touche qui a été choisie au hasard entre 0 et 8, aux rotations qui ont déjà été effectuées. Et si je veux que le joueur trouve la solution 7, il faut déjà que je lui prépare le jeu en appuyant trois fois sur la touche 7. Donc il n'aura plus qu'une seule fois à appuyer sur la touche 7 pour retomber sur la position initiale. Donc on va tout multiplier par 3. Donc on va faire pour K entre 0 et 2, faire tourner le jeu avec la touche T. Et on va retourner le jeu mélangé et la solution. Alors voyons maintenant comment on va utiliser la constante qui gère les rotations. Donc on imagine cette position initiale et on appuie sur la touche 1. Donc on va faire une rotation comme ça. Alors voilà le programme qui va permettre de faire ça. On va faire une copie du jeu et on va regarder les quatre cases concernées par la rotation. Donc suivant la touche T qui aura été tapée, on va récupérer les quatre nombres qui nous intéressent. Donc ici le T c'est la touche 1. Donc on va récupérer les quatre éléments qui vont commencer à 4 fois T. Donc 4 fois T ça fait 4. Donc on est ici. Et les quatre ça va être 9AED. Concrètement, donc on regarde la valeur qui est après, c'est ce que j'ai noté A qui doit être remplacé par la valeur qui est avant le départ. C'est pour ça qu'on a un décalage de 1 ici. Et on va remplacer le jeu à la position A par le jeu qu'il avait à la position D. Donc voilà ce que ça donne dans l'exemple qui est à gauche. L'idée de récupérer les positions qui vont changer. Vous les avez ici. Le 9A jusqu'au D. La même chose pour la position d'arrivée qui est à chaque fois décalée de plus 1 par rapport au départ. Et dans la future position du jeu, qui au début est une copie de la position de départ, on va changer l'élément qui est à la position 10 par celui qui est à la position 9. Donc à la position 10, on avait un 5. On le remplace par celui qui était à la position 9 dans le jeu. Donc il y avait un 9. Donc le 5 va se transformer en 9. Et ensuite on recommence. Celui qui est à la position 14 est remplacé par celui qui est à la position 10. Donc position 14, c'est lui. On le remplace par celui qui est à la position 10. C'est-à-dire le 5 qui est là. Donc le E va se transformer en 5. Et on fait la même chose pour les autres cases. Et pour le reste du programme, vous verrez qu'il y a une fonction qui s'appelle affichage, qui permet d'afficher le jeu. Donc tout simplement, on va parcourir les 16 nombres. On va rechercher quelle couleur il faut utiliser, à quelle position x, y il faut placer le carré. Et on va donc faire un carré de taille 43-43 avec la bonne couleur et à la bonne position. À l'intérieur du carré, on va afficher la valeur de la case. Donc ce sont les nombres que vous voyez ici. avec un petit décalage pour essayer de les mettre à peu près au milieu. Le texte est écrit en noir et le fond de la zone est de la même couleur que la case. Ensuite, on a une autre boucle de 0 à 8 pour afficher les touches. Et pour la fonction touche, qui permet de savoir sur quelle touche le joueur a appuyé, on fait une boucle infinie. On parcourt les différents codes qui nous intéressent. Et si le joueur a appuyé sur un de ses codes, on fait une petite pause et on renvoie le numéro du rang de la touche. Donc par exemple, si la personne a appuyé sur la touche de code 36, ça correspond à 0, 1, 2, 3. On va renvoyer 3. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501